Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack, deuxième jour de compétition sur la Coupe de France XC de Lonce-le-Saunier, toujours en partenariat avec Origine Cycle. Aujourd'hui, on vous fait vivre les premières courses XCO. C'est parti ! Alors, je suis avec Marc Collomb, qu'on avait croisé à Marseille. Donc Marc Collomb, qui avait été un grand coureur en élite, qui revient aux affaires. Marc, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Bien, deuxième. Donc, ça y est, je renoue avec le podium. Bon, mais j'ai ma soeur, par contre. Mais bien passé, une petite crevaison encore une fois. Donc, il faut que j'arrive à remettre un petit peu tous mes repères en crosse, en tout cas, bien à point pour pouvoir après, ben, voilà, concrétiser. Voilà, concrétiser. Bon, après, il n'y a pas de malchance, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les erreurs, il faut savoir aussi être... Voilà, il faut que j'arrive à repiloter propre et tout. J'étais revenu sur du marathon, ça roule différemment. Et le cross est plus rapide et les petites fautes, ben, fait qu'on les paye cash. Donc, ben là, je les paye. Donc, c'est à moi de me réadapter. Les autres ne font pas d'erreur. Donc, c'est à moi de bien être propre. Donc, j'y travaille. Et d'habitude, les masters ne sont pas forcément très contents de courir tôt le matin. Là, c'est peut-être une bonne chose, vu les conditions météo, non ? Ah, ben oui, oui. Après, à un moment donné, aussi, il faut rester à sa place. On est masters. C'est la place aux jeunes. Enfin, moi, je suis partisan pour que, voilà, à un moment donné, on est sur des Coupes de France. Ben, c'est les jeunes, les cadets, les juniors, les espoirs et les élites qui doivent être... Ben, le fer de lance de ça. Donc, effectivement, il faut trouver un créneau. Et ben, les masters, c'est 8h30. Et puis, quand il fait très chaud, c'est pas mal. Exactement. Donc, c'est pas mal aussi. Donc, voilà, il faut la place pour tout le monde. Pourquoi faire partir d'autres courants à 8h30 ? Puis, ben, normalement, avec l'âge, on dort moins, il paraît. Donc, 8h30, on ne veut pas se plaindre. Les masters ont ouvert le bal ce matin. Là, c'est au tour des Open. Une catégorie, encore une fois, très fournie. Là, on est à l'entrée du premier single. Et on va voir comment ça se passe pour une grosse catégorie quand ça commence à se réduire. Alors, donc, pour l'instant, là, c'est encore assez étiré. Les coureurs arrivent à passer en vélo. Voilà, et là, tout de suite, tout de suite, là, ça devient plus compliqué. Voilà, le périphérique aux heures de pointe. Là, ils viennent de partir. Et puis, là, c'est la petite randonnée du dimanche, du samedi, pardon. La start loop, elle n'est clairement pas adaptée au nombre de coureurs. T'as des mecs qui, comme Moïse, essayent de fendre la mer en deux, là, regarde, avec les vélos portés. C'est pire que le Rock d'Azur. C'est comment, cette randonnée ? C'est top. Il y a du saucisson au ravito. C'est bijou. Franchement top. Bon, ben, bon courage, les gars. C'est des bouchons, là. Vous n'êtes pas trop essoufflés ? C'est n'importe quoi. Petite bière. On joue même au char, en plus. Bienvenue en Open. Donc, 10h20. Ça fait 5 minutes que la course est partie. Je pense qu'ils ont fait 400 mètres. Allez, 500 mètres. Il y en a, ça fait 5 minutes qu'ils sont là. Mais ils gardent la pêche, hein. Yann, t'es chaud pour cette course ? Pas trop, non. Je ne me sens pas très bien. Ça va, le départ n'a pas été trop intense, là ? Non, là, ça va. Il faudra peut-être ramener des rouleaux pour s'échauffer à nouveau, là. Allez, bon courage, les gars. Là, les coureurs Open ont 4 tours et demi. Donc, le demi-tour, c'est le start loop. Et normalement, le but du start loop, c'est de faire un écrémage pour que, justement, dans les singles, ça ne bouchonne pas trop. Bon, là, force est de constater que le start loop est trop court et surtout trop rapidement étroit. Et là, on assiste à des bouchons. C'est hyper compliqué pour les coureurs qui partent un peu loin. En plus, c'est un circuit sur lequel il va être difficile de remonter. Donc, voilà, quoi. Là, les premiers coureurs arrivent. Cette fois, ils partent pour leur premier grand tour. Il y a déjà un concurrent qui s'est échappé. Ça a quand même déjà un peu écrémé. Ça a quand même déjà écrémé, là, sur le premier demi-tour. Et heureusement. Allez, tout pour le show. Là, les coureurs se sont déjà bien espacés. Et du coup, dans le pierrier, ça se passe quand même plutôt bien. On s'attendait à ce que ce soit assez compliqué, que ça cartonne un peu. Mais pour l'instant, ça reste fluide. Allez, allez ! On se trouve au bout du circuit. C'est un peu le point névralgique du parcours. On a vu hier, derrière Johan, il y a le petit drop dans les cailloux où les coureurs vont essayer d'éviter la crevaison. Et derrière, ils enchaînent avec la montée raide en racine. Et après, ils redescendent un petit peu et ils ont la fameuse montée de l'Alpe d'Huez où là, l'ambiance commence à être sympa. Voilà, on a la tête de course qui arrive pour son dernier tour. Ça s'est un petit peu regroupé. Et là, ça va sûrement se jouer dans les deux dernières montées. On voit que pour les premiers coureurs, cette bosse ne pose pas beaucoup de difficultés. Ça s'est vraiment regroupé. Et là, ce qui va être délicat pour eux, c'est qu'ils commencent à rattraper les derniers concurrents. Et ça, ça peut les gêner dans les derniers kilomètres de course. On va interviewer Yann qui est plein de terre, mais c'est un habitué des roulades pendant les courses. Comment ça s'est passé ? Pas très bien. Moi, je n'ai pas eu de jambe tout du long. Dure, dure. Et puis le début de la chaleur. J'ai l'habitude. Les bouchons au début, on a vu en début de course, c'était l'enfer. L'enfer. Franchement, je pense que je perds tout ici. Honnêtement, il y a de plus en plus de monde et les circuits ne sont pas de plus en plus larges. Ici, c'est particulièrement étroit. Et puis le start loop n'est pas forcément long et pas forcément large. Non, c'est clair. Et puis même le circuit, tu es en single track. Tu peux dresser dans la roue et te mettre des grosses relances dès que tu peux. Vraiment, c'est plusant. C'était dur déjà. J'ai galéré. Au premier tour, j'ai pris un assez bon départ dans les 7-8. Tu as été en tête de course tout le long. Une partie au début. J'ai fait deux tours et demi devant. Parce qu'en fait, il y avait quelqu'un devant moi. Et à un moment, il l'a fait tout droit et il s'est trompé. Et moi, du coup, j'ai pris le bon parcours à gauche. Du coup, je me suis retrouvé tout seul devant. Et après, j'ai accéléré un peu dans la montée. J'ai vu que derrière, ça ne suivait plus. Du coup, je suis parti un peu devant. On a fond jusqu'à la fin. J'ai pris une chute. C'était horrible. C'est ce que j'allais dire. On voit que tu es tombé, c'est ça ? J'ai pris une chute. Le temps que je me relève, il y en a un qui avait pris 15-20 secondes. Mais je suis revenu dans la montée. Après, j'ai réaccéléré. Et là, j'ai réussi à les lâcher. Et après, j'ai fini à fond. Mais il n'était pas loin. Je le voyais à chaque fois. Du coup, c'était stressant. C'était dur. Et arrivé là, j'ai vu qu'ils ne pouvaient plus me rattraper. Donc après, c'était fait. Super. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Après la course open, c'est au tour des cadets de ces lancées. Une catégorie, encore une fois, très fournie. Là, on est au début de la start loop. Là où ça commence à faire en tonnoir. On peut s'attendre à ce que ce soit un petit peu carnage. Je vous adore. On a le fan club. Là, ça va être chaud. Allez, joueur. Allez, joueur. Allez, allez, allez. Pour l'instant, ça s'organise assez bien. Et là, mec, c'est bon. Et là, c'est le drame. Et voilà. Allez, tout le monde à pied. Attention, attention. Attention, les gars. C'est parti pour les premières salades de dérailleurs. Tiens, je te confie le micro deux minutes. Ouais. Et c'est toi qui commente. Ah ouais, carrément. Ah là, c'est le bordel. Un petit mot pour le micro, s'il vous plaît. C'est dur. Ah, c'est dur, c'est dur. Tu veux dire quoi pour full attaque ? Ouais, ouais, ouais. On est go, là. T'es là, le caméraman aussi, là. Fais gaffe. Full attaque, c'est aussi remettre la rue Balise. Ah bah, voilà. Ça a drifté en sortie de Pierrier. Et bon, voilà, on a vu une toute petite chute en arrivant. Mais ça va, c'est pas aussi carnage que ce qu'on craignait. Et est-ce que vous êtes stressé, là, quand vous le voyez arriver dans les Pierriers ? Carrément. Carrément. C'est du souci ? Ah, vraiment beaucoup, ouais. Allez, bon courage. Merci. Allez, Paul. Allez, essaye de profiter des endroits où c'est large, là. Essaye de doubler. Allez, Paul. C'est un petit jeune que j'entraîne au club. Voilà, ça, c'est la tête de course chez les cadets qui attaquent, je crois, leur deuxième grand tour. Il y a déjà un petit trou qui s'est fait. Allez, les gars, allez, allez. T'as 12 secondes, Lucas. Le deuxième, il s'est pris une grosse toule tout à l'heure sur une portion rapide, lisse. Là, il est revenu pas loin de la tête. Il a fait sûrement une bonne remontée. Ah, technique alternative. Un petit peu de trail, ça ne fait jamais de mal sur une course. On voit, dès qu'un coureur sort de la partie lisse et dure, dès qu'il arrive un peu dans les graviers, forcément, il perd l'adhérence tout de suite. Là, on a Romain Georges qui arrive, qu'on reconnaît facilement avec son casque bol orange. C'est un peu son gris-gris, c'est sa marque de fabrique. Ça y est, il y a la tête de course qui arrive. C'est encore bien groupé. Donc, celui qui était tombé tout à l'heure a repris, du coup, la tête. Waouh ! Ça s'est cartonné. On voit ces graviers, ces monstres pièges. Dès que les coureurs sortent un peu de la trajectoire lisse, c'est loose gravel au max. Et boum, ça chasse. Allez, allez, allez ! Lucas, bravo pour ta victoire. Comment ça s'est passé, ta course ? Plutôt bien. Après, avec une petite chute, bêtement. Ouais, t'es tombé juste devant moi. Ah, voilà. J'ai pu repartir au plus vite. J'y ai toujours cru, je n'ai pas lâché, j'ai serré les dents jusqu'au bout. Et voilà, j'ai toujours été sérieux dans les entraînements et tout. Et voilà, le travail, ça paye. Cet après-midi, on va aller faire un petit tour dans les paddocks. Mais d'abord, quelques secondes de pub. On n'a pas trouvé notre temps de team sur la liste. Pour de vrai ? Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis avec Pierre Lebreton, qui est le manager général d'Orbea Factory Team. Bonjour, Pierre. Salut. Donc, on voit un espace team Morbea assez minimaliste pour ce week-end, c'est ça ? Ce n'est pas un espace team, mais je crois que ça résume bien notre petit week-end à deux avec Luca. C'est des choses dont on parle entre coureurs. Parfois, c'est bien de marquer les différences aussi entre les courses. Il y a les Coupes du Monde avec le setup complet, tout qui tourne, pam, pam, pam. Et quand on est en petit comité, on en profite pour être un peu enroulé. Ça détend aussi vachement de ne pas avoir un timing très, très, très serré, de sentir qu'on suit juste le flow. Ça coûte beaucoup moins mentalement sur les courses entre les Coupes du Monde. Donc, ouais, je dirais simplement, on s'adapte. Après, pour ce qui est de notre place ici, on est juste arrivé et on n'était pas dans la liste des espaces team. Vous deviez avoir à la base quand même un petit bout d'espace team. Mais on s'est gentiment garé, ce n'est pas du tout gênant. Et on sait que sinon, on aurait demandé à Benjamin ou Pierre qui s'occupe des espaces team. Il nous aurait trouvé quelque chose. Oui, ça fait un petit peu un retour aux sources, un peu comme quand on va sur les courses avec les parents. C'est exactement ce que disait Luca hier, que ça lui rappelait de bons souvenirs et tout ça. Après, on essaie d'être pro quand même. Oui, oui, vous êtes là pour aller chez vous. Le professionnalisme, ce n'est pas juste la tente et la taille de l'espace. Mais voilà, on est à la cool. Donc Luca, ce petit week-end intimiste, ça change un peu de la configuration Coupe du Monde ? C'est cool parce que ça permet de voir aussi tout le travail parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les Coupes du Monde. Et puis là, je ne suis qu'avec Pierre, donc la cuisine, tout ça. Et c'est bien aussi de faire un petit rappel aux sources parce qu'on a toujours des souvenirs avec les parents. Voilà, on a tous commencé les courses comme ça. Cette ambiance des Coupes de France parce qu'il y a une ambiance. Alors, je suis avec Ellie Batten, qui est une coureur de chez Specialized Factory Racing, qui est américaine. Ellie, je sais que vous vivez en France. Vous vivez en Ancien, comme moi. Oh, vraiment ? Oui. Et pourquoi cette choix ? Est-ce que c'est pour la toute saison ? Oui, oui. Donc, j'ai un appartement là-bas d'après-midi à septembre, donc juste pour la Coupe de Coupe de Coupe. Et pour moi, juste le voyage de retour et de retour dans les États-Unis, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup de vols et de temps de ne pas être trainé et de récupérer. Donc, pour moi, juste être un peu plus consistant dans un endroit, c'était juste la meilleure chose pour se concentrer sur la Coupe de Coupe de Coupe. Et en fait, on a fait des recherches et j'ai pu avoir une visa française pour rester plus tard que 90 jours. Donc, c'est juste un endroit très beau et ça a fonctionné vraiment bien. Et est-ce que c'est votre première Coupe de Coupe de Coupe de Coupe ? Non, j'ai fait une quand j'étais dans la catégorie junior, mais pas ici, mais à quelque part d'autre. Donc, ça a fait un long temps, mais c'est beau d'être à cette race, seulement deux heures d'autre, donc c'est assez beau d'aller à une HC, juste une drive. C'est assez cool. Ok, merci. Oui, merci beaucoup. Donc, Ellie Batten nous expliquait qu'elle a fait le choix de vivre en France pour toute la saison de Coupe du Monde. Elle vit à Annecy, comme moi, très bel endroit pour s'entraîner. Et du coup, elle nous explique aussi que ce n'était pas sa première Coupe de France. Elle a déjà couru en junior. Par contre, c'est sa première ici à Lons-Sessonnier. Et comme elle dit, c'est une super opportunité d'avoir une course hors classe à deux heures de la maison. Donc, voilà, c'est rigolo d'avoir des pilotes américains dans le paddock d'une Coupe de France. Alors, on est chez Rockrider Ford, donc on a fait l'immersion chez eux à Nové-Mesto. Et là, on va demander à Adrien ce que ça change la config Coupe de France par rapport à leur setup à Nové-Mesto. Salut Théo. Pour le coup, là, il n'y a rien qui change. On a remis le motorhome, on a le même setup paddock. On a juste des pilotes en moins. Donc là, on est quatre pilotes. On était sept à Nové-Mesto. Donc, on a un mécano en moins. Et on gère deux pilotes chacun. Donc, c'est plus simple. On a un peu plus de temps. Là, en plus, il fait beau. Donc, on est vraiment top. Ouais, c'est des bonnes conditions, là, pour vous, pour bosser. Ouais, c'est parfait. Juste un peu de poussière qui rentre sur les suspensions. Donc, on doit les travailler un peu plus pour garder cette sensibilité un peu en début de course. Mais après, on est nickel. Les vélos tournent bien pour l'instant. On n'a pas de soucis. Il y a tout qui roule. Bon, Mathis, tu as fait un très bon début de saison internationale à Nové-Mesto. Est-ce que tu arrives avec des ambitions, du coup, à Lens-Cosénie ? À Lens ? Bah, écoute, j'espère bien. C'est sûr que j'ai bien visé mon pic de forme, là, à Nové, deux semaines auparavant. Donc, j'ai un peu soufflé au niveau de l'entraînement la semaine après. Plus en endurance, en gardant bien du volume. Mais voilà, plus en endurance pour préparer le bloc qui arrive au mois de juin. Donc, forcément, ici, j'y arrive avec de la forme de... Il m'en reste de forme de Nové, mais j'ai des bonnes ambitions pour marquer des points, rouler devant et faire une bonne séance d'entraînement. Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est avant tout une course de préparation. Oui, c'est une course de prépa. Après, c'est sûr qu'il y a du monde, donc on a envie de bien faire. Mais c'est sûr qu'il faut aussi garder un peu le mojo pour les courses internationales. Parce que si on est à bloc sur toutes les courses, c'est... Il y a un moment, il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Donc, si je suis bien aimé, tant mieux. Si je peux jouer devant, je ne m'en cacherai pas. Et voilà, ça fera partie de la prépa. Et puis, ça lancera le mois de juin, qui arrive bien chargé, avec de grosses courses dans le Vizier. Et tu vas tout tirer dans le Rock Garden. Ouais, non, je ne vais pas tout tirer. J'ai vu la vidéo du jeune hier. Ça m'a fait un peu de peine pour lui, parce que ça doit me faire bien mal. Oui, il s'en sort bien, mais effectivement, ça nous a fait mal au cœur aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on ne va pas tout tirer. Justement, je préfère y aller un peu moins concentré, vraiment propre partout. Et puis, que ça paie, ouais. Vous constaterez quand même que Matisse Azzaro s'est assagi avec le temps. Alors, je suis avec l'équipe LVTT. Je vais demander à la manager qu'elle nous explique un peu le projet, et qu'elle nous présente un peu cette équipe. Eh bien, le projet a commencé il y a trois ans maintenant. Donc, depuis 2020, on est avec un effectif que de femmes. L'objectif, en ayant une équipe 100% féminine, c'est de développer un peu le cyclisme au féminin. Voilà, tout simplement. Et dans le VTT, il n'y avait pas trop d'équipe. Donc, tout le monde est un petit peu esselé. Deux filles par-ci, trois filles par-là. Et c'est une volonté de moi et d'une amie, anciennement cycliste sur route, qui m'a proposé de me subventionner pour commencer déjà ce team. Donc, on est parti avec la société actif pour aider à démarrer. Est-ce que votre objectif, c'est plutôt national ou est-ce que vous allez aussi sur des courses internationales ? Alors, bon, c'est un budget qui est un peu conséquent de partir carrément à l'international. Donc, j'ai quelques athlètes qui vont faire quelques courses à droite, à gauche. Donc, voilà, le but, c'est de leur permettre de pouvoir s'engager sans que ça leur coûte. Donc, de compenser un petit peu ça. Sinon, là, tout de suite, on est quand même basé bien sur des courses nationales. Et puis, déjà, ça représente quand même beaucoup d'argent pour cet athlète à chaque fois. Donc, si on a encore plus d'argent, on pourra faire encore mieux. Il y a toujours aussi la disponibilité. Donc, quand on est vraiment... On ne fait que ça. C'est facile de pouvoir partir longtemps à l'avance, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le métier de tout le monde que d'encadrer une équipe de VTT. Exactement. Donc, voilà, moi, j'ai un autre métier. Et les filles le savent bien. Donc, voilà, quand elles doivent aller sur des courses et qu'elles partent le jeudi, j'essaye. Voilà, c'est de pouvoir compenser un peu ces dépenses qui sont onéreuses quand même. Grosse chute, là, sur le départ de la course Espoir. Wow, wow, wow. Là, c'est vraiment dangereux, là. Aïe, aïe, aïe. Le passage de la clavicule a encore fait des dégâts. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles ? Mathieu Leroy. Je suis au sein du team Performance Cycling depuis maintenant trois ans. On a vu votre installation. On trouve que c'est vraiment carré. Oui, on se déplace sur tout ce qui est Coupe de France et Coupe du Monde. On accueille onze pilotes à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une structure. Et vous arrivez à trimballer tout le matériel là-dedans ? Si, si. Ah oui ? Toutes les tentes rentrent dans la remorque et puis tout est rangé pour calpiner, pour ranger. D'accord. Et c'est un team qui est de quel coin, à la base ? Côté de Verdun. Ok. On a retrouvé Titouan Carotte, notre cadet préféré. Un petit peu moins rouge qu'hier. Ça va, Titouan ? Ouais, ça va. J'ai moins chaud qu'hier, ouais. C'est un circuit qui te rappelle des bons souvenirs, non ? Oui, ouais. C'est vrai que j'avais été champion de France ici en 2018, ouais. Hier, je disais 2017, donc c'était 2018. Ouais, 2018. Ouais, c'était une belle course. On était cinq ou six encore à l'entrée du dernier tour, ouais. Ça, c'était fini plus ou moins au sprint ? Ouais, avec Vic, ouais. Avec Vic, joie, avec Revet. On en parlait tout à l'heure. Dans le pierrier, là, qu'il y a plu, maintenant. Et ouais, ça s'était fini au sprint avec Vic. Donc, la même dimanche ? Bah, il n'y aura pas Vic. Ouais, il n'y aura pas Vic. Mais la victoire dimanche ? Non, je n'en sais rien. Oui, ce serait bien. Comme je te disais hier, on est compétiteur, donc si on prend le départ, c'est pour aller gagner. Mais ouais, c'est pas la folie folie niveau sensation, mais pourquoi pas ? C'est un malentendu, ça peut marcher. Ouais, le corps humain, c'est quand même assez spécial. Des fois, t'as un jour où tu voles, le lendemain, ça va pas du tout. Des fois, inversement, il y a quand même encore des secrets, quoi. Donc, on verra. Et au niveau paddock, vous avez une config différente, là, sur la Coupe de France par rapport aux Coupes du Monde ? Tu veux dire les tentes ? Ouais, les tentes, le staff. Ouais, là, tu vois bien que t'es quand même plus petit que ce qu'on a en Coupe du Monde. Oui, oui, là, car on est... Déjà, on n'est pas tous les coureurs. Normalement, on est cinq sur les Coupes du Monde, avec Steffi et Yannis en plus. Là, on est trois. Donc, c'est... Bah, lui, il faut qu'il vienne foutre ça maintenant. Non, ouais, puis c'est beaucoup plus petit. Je pense qu'on est même à plus de la moitié plus petit que ce qu'on a en Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Et niveau staff, pareil, on est plus de la moitié moins que ce qu'on est en Coupe du Monde. Mais bon, c'est normal. Ça ne sert à rien de venir à gros staff et tout pour trois coureurs, tu vois. Oui, et puis ça n'empêche pas de fonctionner dans de bonnes conditions. Non, non, clairement, clairement. Ça fonctionne très, très bien. Tout se passe très bien. Et puis là, ça nous suffit. Pour trois coureurs, on est largement assez. On a le camping-car. On a tout ce qu'il faut. On peut prendre la douche et tout. Donc, c'est nickel. On se quitte pendant la course Espoir Homme puisque là, il faut qu'on parte faire le montage. On ne pourra pas voir la fin ni voir la Junior Series d'après. Par contre, on sera là demain pour vous faire vivre notamment les courses élites. J'espère que le reportage d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a un jeu concours origine qui a lieu jusqu'à mardi soir. Vous pouvez le retrouver sur la page Full Attack. Je vous dis à demain.